... Alors après cette petite pause, on va finir sur l'instabilité antérieure de l'épaule, en vous exposant un peu notre vision de cette pathologie qui est franco-française, voire même lyonnaise. Alors c'est un petit jeune de 15 ans qui est en plein match de rugby, et il part, il fait un rafut, donc hyperextension, rétropulsion, et il sent une énorme douleur avec une sensation de ressaut dans son épaule, et il s'écroule. Il n'avait pas eu d'antécédent particulier au niveau de cette épaule, et là le médecin arrive sur la pelouse, et trouve la fameuse vacuité sous l'acromion avec la tête de l'humérus en avant. Alors sur cette prise en charge d'un premier épisode de luxation, alors Florent, là t'arrives, t'as le gamin qui est au sol là, donc tu penses à une luxation antérieure. Déjà, est-ce que tu lui es réduit sur le terrain ? Alors c'est toujours un peu compliqué, parce que sur un premier épisode, on a tout le temps, dans la théorie, on se dit tout le temps que théoriquement il ne faudrait pas la réduire, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment une luxation antérieure, ça peut être peut-être une fracture. Après, quand vous êtes sur le terrain, et que ça hurle, et que ça ne va pas, et que vous faites juste une petite traction et que ça revient, moi je pense qu'on peut le faire, sur un premier épisode. S'il y a le moindre doute, on ne le fait pas sur un premier épisode. Après, si c'est des luxations récidivantes, je pense qu'on peut... Non, là c'est vraiment sur le premier épisode. Là c'est vraiment le premier épisode. Donc t'essayes un peu du bout des doigts, et si ça vient, c'est à chaud, très bien, sinon... Sinon je n'assiste pas, envoie aux urgences. D'accord. Ok. Après, sur... Bon, on lui a réduit l'épaule, tout va bien. C'était la première fois. Gabriel, toi tu fais quoi après sur ce patient-là ? Il vient te voir le lendemain à ta consultation, c'est le premier épisode, il est avec son coude au corps, classique. Comment tu vas le prendre en charge ? Déjà, je vais chercher s'il n'y a pas eu une petite complication. Je vais tester un peu son deltoïde, parce qu'une des principales complications à chercher après une luxation, c'est une atteinte neurologique. Donc on va tester un petit peu, voir s'il n'a pas eu une hypoesthésie. Et puis je vais le laisser immobiliser. Il a quel âge ton patient ? 15 ans. 15 ans, je pense qu'on ne prend pas trop de risques à le laisser dans une attelle, même pendant 3 semaines. Il ne va pas spécialement beaucoup s'enrédire à 15 ans. Et c'est son premier épisode de luxation. Il fait un sport d'impact, un sport à risque de récidive important. On se posera la question, peut-être un peu plus tard, à savoir si est-ce qu'il faut systématiquement les opérer au premier épisode dans ce type de sport. Mais quoi qu'il en soit, on va se dire que si on l'immobilise, il y a peut-être des structures qui ont été lésées, qui vont un petit peu cicatriser. et il sera peut-être moins instable après. Donc je le laisse immobiliser pendant 3 semaines. Et je lui donne des antalgiques un petit peu, s'il a mal. En général, une fois qu'ils sont réduits, ils n'ont pas plus trop mal. Voilà. Alors c'est vrai que nous, classiquement, on disait que l'immobilisation n'allait pas influencer sur le taux de récidive après un premier épisode. Arnaud, qu'est-ce que tu en penses ? On a assez rarement ce patient, mais la littérature montre que si. C'est logique de les immobiliser sur une première luxation, c'est chez le sujet jeune. Après, dès qu'on arrive dans les phases de récidive, non, c'est clair, l'immobilisation ne sert plus à rien. Mais chez un patient de 15 ans, première luxation, même si le taux de récidive est très important, c'est logique de l'immobiliser. D'accord. Et pour la reprise du sport, alors ? Vous, au niveau des rééducateurs, vous les faites reprendre quand ? Déjà, quand ils vont bien, moi, en général, je dis que c'est entre 2 et 3 mois après un premier épisode. Il suffit d'immobiliser, moi, j'immobilise volontiers 4 semaines chez les jeunes comme ça, le temps de récupérer les amplitudes articulaires et puis de faire un petit travail de renforcement. On est plutôt de l'ordre de 3 mois, d'autant que souvent, il y a des impacts osseux douloureux longtemps. Et Lionel, là, sur ces jeunes de 15 ans, on sait qu'après un premier épisode, 87% vont récidiver, 95% de ces 87% vont se faire opérer. Tu retiens, toi, une indication chirurgicale après un premier épisode ou tu attends systématiquement le second ? Alors non, très clairement, je pense qu'il n'est pas justifié aujourd'hui chez un patient sportif de loisir ou même de, on va dire, entre guillemets, de niveau standard. Je pense qu'il n'est absolument pas aujourd'hui justifié de proposer une chirurgie de première attention. Ça peut se discuter dans des cadres particuliers d'études où il n'y a pas de lésions osseuses, on pourrait se poser la question d'aller réparer le bourrelet sous arthroscopie de manière fraîche, rapide. Donc il y a cette discussion qui peut avoir lieu, mais en pratique courante, on retient qu'en dehors de contextes particuliers de sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau et sur des sports spécifiques type rugby, on va exceptionnellement, il ne faut jamais dire jamais, mais exceptionnellement retenir une indication de stabilisation sur un premier épisode. D'accord. Et après l'immobilisation, vous voulez prescrivez de la kiné de renforcement ou pas ? Oui, alors pas tout de suite. Et de la proprioception, bien sûr. Oui, pas tout de suite. On va attendre déjà qu'il récupère 100% de ses mobilités, qu'il soit complètement souple. Mais une fois parfaitement souple, oui, moi je pense qu'il y a vraiment une place au renforcement, à la proprioception. Mais une épaule bien souple parce qu'on voit trop souvent des gens qui ont repris un peu de renforcement un peu trop tôt sur une épaule raide, avec des raideurs secondaires importantes et des douleurs. Donc oui, bien sûr, mais avec une épaule 100% souple. Donc on résout le problème de la raideur et après, ok. Donc on revient sur le même. Donc ça, il est allé aux urgences et après radio, donc il a été réduit sous sédation légère, immobilisation, donc trois semaines, coup de corps. Après de la kiné de renforcement, il a repris l'entraînement et les matchs à trois mois et il a récidivé lors d'un plaquage à six mois. Alors bon, là on est donc dans la pathologie maintenant de l'instabilité, c'est-à-dire des luxations récidivantes. Est-ce que, Gabriel, toi tu as une prise en charge médicale différente par rapport à un premier épisode ? Oui, un petit peu. On va peut-être être un petit peu moins long sur le temps d'immobilisation, parce que bon, là on sait que ça n'a plus vraiment de grand intérêt. L'immobilisation, elle va être antalgique au départ, et puis après on va lui faire rapidement récupérer ses amplitudes. Et puis, là, globalement, 17 ans, deux luxations en six mois, il joue au rugby, s'il a envie de continuer à jouer au rugby, on ne va peut-être pas pouvoir faire autre chose que l'opérer, je pense. Donc, est-ce qu'on lui dit de reprendre ? Est-ce qu'on peut renforcer ses rotateurs internes pour éviter qu'il se luxe ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut lui faire reprendre le sport ? Oui, mais il risque de se reluxer. Ce n'est pas une contre-indication, il faut juste lui prévenir du risque, qui est important. Il n'y a pas d'orthèse qui permet de prévenir ce risque en match ? Non. Alors Laurent, vous, quand un patient comme ça arrive, dans un bilan, donc on est maintenant dans l'instabilité, luxation récurrente, vous avez besoin de quoi comme examen complémentaire ? Eh bien, on commence, comme on a dit tout à l'heure, pour la coiffe, avec une radio. Alors, la radio, c'est bien de la faire en trois rotations. Rotation interne, parce qu'on peut voir et démasquer, comme sur ce cliché à gauche, une encoche fumérale, qui est pathognomonique de l'instabilité, c'est-à-dire que si on la voit, on est certain qu'il a eu une luxation antérieure. Donc, c'est un signe qui peut être discret, qui peut être plus important, mais qui est pathognomonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute diagnostique, et ça permet de mettre en valeur cette radio, qui permet le diagnostic certain. Et puis, sur un cliché de Bernageau, qui est une technique un peu spécifique, on va voir que le bord antérieur de la glaine est un petit peu émoussé, et souvent, pour bien voir, il faut que ce cliché soit comparatif, ce qui permet de voir des signes assez discrets, mais très nets, et là aussi, c'est pathognomonique. Donc, si on a l'encoche fumérale postérieure, ici, et l'émoussement de la partie antérieure de la glaine, le diagnostic est formel. Le sens de l'instabilité est affirmé de façon formelle, Donc, c'est un diagnostic sur la radio, c'est assez intéressant. Alors, dans la salle, qui prescrirait en plus une IRM à ce patient ? Qui prescrirait un examen injecté type artroscanner ou artro-IRM ? Donc, qui ne prescrirait rien ? Bon. Donc, ce patient, il a eu un artroscanner. Lionel, comme tu as le pointeur, est-ce que tu peux nous décrire un peu ? Alors, est-ce que je peux... Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Là, le scanner commence en haut, et on va couper en tranches l'épaule à plat, en descendant. Donc là, on est trop haut pour voir les choses, mais par contre, au niveau de la glaine, mais par contre, au niveau de l'humérus, on voit très bien cette encoche. Alors, elle vient d'où, cette encoche ? En fait, c'est une fracture, enfoncement, par impaction, et en fait, c'est le miroir de la forme de là où la tête va venir se mettre quand la tête passe en avant. Donc, en fait, cet angle-là est très dur et va venir enfoncer une fracture par impaction, une zone un peu plus molle, ici, au niveau de la tête humérale, puisque quand l'épaule est luxée, ça, c'est là. Un peu plus bas, mais grosso modo, la tête, elle est là. Et donc, cette partie arrière se retrouve ici, et ça va créer l'encoche. Et puis, si on descend un petit peu plus bas, on va démasquer ce qui se passe en avant, et ce qui se passe en avant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit ici le cartilage, on voit ici le bourrelet postérieur, c'est ce renflement, ici, un peu comme une oreille de Mickey. On devrait avoir la même, ici, mais vous voyez qu'il y a une déchirure, il y a une fente, ici, et que le bourrelet, en fait, il est là. Et au lieu d'être chaussé ici, il est décalé ici, et le produit de contraste blanc injecté dans l'articulation s'immisce entre le cartilage et le bourrelet, et vient toucher l'os. C'est ce qu'on appelle la lésion de bancarte. Typique. Et ça, c'est pareil, comme disait Laurent, quand on a un scanner comme ça, il n'y a aucune discussion. Le gamin, il s'est luxé l'épaule vers l'avant, il n'y a pas d'autre diagnostic. C'est ça. Donc là, on a une lésion du bourrelet, et puis on a aussi un petit émoussement, comme on voyait sur la radio, de la glène. Et puis quand on regarde depuis ce point de vue, en regardant dans ce sens-là, on va voir ça. Donc là, on a une vue en face de la glène. Et donc ici, on va voir aussi, alors là, il faut être un petit peu plus spécialiste, mais on va voir qu'on a une perte du renflement qu'on voit très souvent sur l'homoplate, parce que la tête qui est ici, elle vient là en avant, elle provoque ce qu'on appelle des lésions de passage. Donc c'est ça, et on va le voir ici, dans cette vue sagitale. Donc Arnaud, là, il y a Gabriel qui t'a envoyé ce patient pour discuter de l'indication chirurgicale. Sur une instabilité récivante, comme ça, t'opères que les sportifs, t'opères, la butée, c'est pour les sportifs de haut niveau, c'est pour le tout venant, c'est pour qui ? Alors là, on rentre dans un raisonnement un petit peu plus local. Il y a la première chose, c'est est-ce qu'il faut l'opérer ou pas ? Est-ce qu'il faut l'opérer tout de suite ou pas ? Et après, qu'est-ce qu'il faut lui faire ? Là, il est rugbyman, il s'est luxé deux fois, il a des lésions de passage avérées, le diagnostic est sûr, il a une vraie instabilité, donc il est logique de stabiliser son épaule. Nous, on ne se pose pas de questions, dans un cas comme ça, on va lui faire une butée. On va lui faire une butée parce que si on regarde les risques de récidive avec les autres interventions de stabilisation, que sont les réinsertions capsulolabrales par arthroscopie, l'opération de Bankart, l'âge, le sport qu'il fait, les lésions qu'il a, font que le taux de récidive va être majeur. Donc, on va lui faire une butée. Ce qu'on vous dit là, on ne vous le dirait peut-être pas dans d'autres villes et encore moins à l'étranger, mais nous, ça ne nous pose pas de questions, d'autant plus qu'on a analysé ces patients jeunes à qui on a fait des butées. On a un article qui est en train d'être soumis et qui montre que les résultats sont tout à fait satisfaisants. Donc, dans un cas comme ça, je pense que tous autour de la table, on ne se poserait pas de questions. Un, on l'opérerait. Deux, on lui ferait une butée type l'étranger. Et Laurent, là, sur ce jeune qui a encore des cartilages de croissance, est-ce que ça vous effraie de faire une butée ? On attend qu'il ait fini sa croissance ou on peut y aller ? Non, a priori, on peut y aller. Bon, après, il faut voir le gabarit du jeune, mais s'il fait du rugby, 15 ans, qu'il est bien formé, on peut y aller parce que la butée, la coracoïde et le col de la glène où on va la positionner ne sont pas des zones qui interfèrent dans la croissance osseuse. Donc, il n'y a pas de cartilage de conjugaison. Donc, on peut mettre la butée qui va fusionner très bien à son âge, qui fera un bon bloc osseux et qui aura un très bon résultat jusqu'à preuve du contraire. Arnaud vient de le dire. Donc, a priori, oui, on peut, jusqu'à preuve du contraire, l'opérer et faire une butée. Ok. Lionel, je te laisse commenter un peu cette vidéo. Alors, c'est la technique, tout simplement, lyonnaise. C'est une voie d'abord delto-pectorale. Donc, ici, vous avez le grand pectoral et en dehors, vous avez le deltoïde. Ici, on va exposer l'apophyscoracoïde. Donc, ce n'est pas très simple. Mais en gros, on va isoler cet apophyscoracoïde qui va nous servir de butée en la libérant de chaque côté de ses attaches. Ensuite, on va la sectionner pour en prendre à peu près 2,5 cm. Ces 2,5 cm d'os pédiculé sur le coracobiceps, on va y faire deux trous. Et cette butée, on va d'abord aborder, bien sûr, la face antérieure de l'épaule et de l'articulation en passant au travers du sous-scapulaire. Une fois qu'on est passé au travers du sous-scapulaire, on expose le col de l'homoplate et on va pouvoir voir, en plaçant encore un peu mieux, on va pouvoir voir en plaçant un écarteur dans l'articulation. Et donc, enlever ici ce bourrelet détaché, aviver l'os, parce qu'on veut chercher une consolidation osseuse de la butée sur le col de l'homoplate. Donc, on avive l'os avec ce ciseau à os ici. Et donc, une fois qu'on a avivé, on va faire des trous pour pouvoir positionner ici, au ras de l'articulation et non pas par-dessus, ce bloc osseux avec, vous voyez ici, une vis, puis ensuite une seconde. On va orienter correctement ce qui est primordial. On pourra en rediscuter, mais on va orienter correctement cette butée avant de finir de la fixer par la deuxième vis, comme vous le voyez ici. Très simplement, une mèche, une mesure, une vis. On est un petit peu dans le côté menuisier de l'orthopédiste. Donc voilà, on va progressivement serrer les deux vis pour augmenter la pression de contact entre la butée et le col de l'homoplate. Et puis cette capsule articulaire qu'on a ouverte, eh bien là, vous voyez qu'on va la refermer sur la butée. Donc en fait, l'avantage de cette technique, et c'est probablement la clé de son succès, c'est qu'on va faire ce que Didier Pat avait appelé le triple verrouillage de l'épaule. C'est-à-dire qu'on va avoir un verrouillage osseux par le biais de la butée, un verrouillage ligamentaire et capsulaire par le biais de la suture qu'on vient de voir, et par le fait que sur la butée reste pédiculé un muscle qui descend vers le coude et qui, dans la position où il va se retrouver, va être sur le chemin de la luxation, eh bien c'est un troisième barrage efficace, dynamique cette fois, et c'est le triple verrouillage de l'épaule sans limitation d'amplitude mais en stabilisation. Donc c'est vraiment ce qui fait le succès de cette intervention et qui, sans aucun doute, va prendre le pas rapidement, enfin rapidement, progressivement, sur les autres. Donc on remercie aussi Gilles Vache pour la vidéo. Donc ça, c'est la radiographie post-opératoire face profil avec une butée qui est en avant et non pas dans l'articulation. Donc après, on va discuter les suites post-opératoires. On a trois impératifs. D'abord, que la butée fusionne avec le col de homolat parce que, comme une fracture qui ne consolide pas, si la butée ne consolide pas, elle ne va pas tenir, elle va s'arracher. Et ça, elle met environ trois mois pour bien tenir. On veut aussi que le sous-cape cicatrise. Certes, on ne l'a pas coupé, on est passé à travers les fibres mais il faut aussi que le laisser cicatriser. Et puis, on en a déjà parlé longuement, on va combattre la raideur. On veut récupérer avant tout les amplitudes parce que si un patient commence à forcer sur une épaule raide, il va avoir des douleurs ce qui va majorer la raideur. Donc, en post-opératoire, c'est maintenant une opération qu'on fait très souvent en ambulatoire et on commence immédiatement le protocole liotard que tout le monde connaît. À 15 jours, on arrête l'immobilisation, le patient reprend les gestes de la vie quotidienne, fait sa toilette, manger, s'habiller. Par contre, il ne porte pas, il ne force pas pendant tout trois mois. À un mois, il peut reprendre la conduite. À 45 jours, il peut reprendre tout ce qui est activité physique avec les membres inférieurs et le tronc. Par contre, on ne commence aucun mouvement de renforcement musculaire au niveau de l'épaule avant trois mois. Après trois mois, on sait que notre butée est suffisamment solide pour pouvoir commencer le renforcement musculaire et on autorise après nos patients à reprendre tout ce qui est sport de contact et à aller sur le pré à quatre mois. Est-ce que dans le... Je pense qu'on est à peu près tous sur les mêmes lignes. Alors, Florent, qu'est-ce que tu penses à la fois de la... Quand est-ce que tu envoies le patient en post-op chez le kiné ? Et on a vu que l'athlétique était ici. On bosse un peu sur la réathlée du patient en post-op de butée. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? À trois mois en post-opératoire, quand on a bien contrôlé que la butée était fusionnée et que les amplitudes étaient à peu près... Enfin, étaient complètes, là, on se posait la question un peu du renforcement. Alors, ça peut être en rééducation classique kiné, qu'on fait beaucoup chez les sportifs. Après, on est en train de mettre un petit peu un protocole de réathlétisation spécifique après butée. En ce moment, on est en train de travailler avec athlétique pour pouvoir mettre en place un test spécifique à quatre mois et demi qui pourrait nous permettre de garantir une bonne reprise du sport, un peu comme on le fait pour le ligament croisé. Là, c'est un peu en cours d'étude. je pense que dans quelques mois, on aura des résultats. L'objectif est de valider un test de return to play comme sur le ligament croisé et puis de pouvoir l'utiliser. Ça, c'est vraiment pour la reprise du sport. Voilà. Ok, merci. Donc, sur la reprise du sport, ça va dépendre à la fois du sport pratiqué par le patient, du niveau du sportif et en tout cas, on sait que maintenant, cette chirurgie est très efficiente sur ça. Quel que soit le sport, en moyenne, c'est environ à 5 mois que les patients reprennent. Sur les sports avec épaules mais sans armée, c'est entre 3 et 4 mois. Pour les sports avec armée contrée, c'est entre 5 et 6 mois. Et certaines études montrent qu'à 8 mois, on a une reprise de l'activité préférentielle du patient chez 80% des pros et un tiers des sportifs occasionnels, ce qui montre que certes, le type de sport va influencer sur le délai de reprise, mais aussi le caractère motivationnel, un pro étant effectivement plus motivé qu'un sportif occasionnel. Et à 8 mois, il y a 60% déjà des patients qui ont retrouvé leur niveau d'avant la luxation. Et, comme on le disait déjà tout à l'heure, c'est une chirurgie très efficace sur des études à 20 ans de recul avec seulement 6% de récidive. Alors, Arnaud, est-ce qu'il y a des alternatives à cette chirurgie ? Il y a le développement de l'arthroscopie ces dernières années. Tu es un excellent arthroscopeur. Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles techniques sous arthro ? Bankart, on en a déjà un peu parlé. La butée sous arthro, on en entend beaucoup parler. L'opération classique autre que la targée pour stabiliser une épaule qui se déboîte en avant, c'est d'aller réinsérer la capsule antérieure et le bourrelet. C'est l'opération de Bankart. Dans le monde entier, c'est l'opération qui est de loin la plus réalisée et qui est réalisée de façon régulière et facile en arthroscopie. Le problème, c'est que cette chirurgie a des taux de récidive qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés que la butée, d'autant plus que le sujet est jeune, d'autant plus que le sport est un sport à risque comme le rugby, les sports à contact et collision. On s'est aperçu que la butée, c'est une chirurgie qui paraît facile mais qui ne l'est pas. Nous, on a la chance de la réaliser régulièrement, d'avoir très bien appris avec des gens comme Gilles Valsch et donc, c'est une chirurgie qui est assez routinière chez nous. Mais dans le monde, ce n'est pas le cas et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les chirurgiens ne veulent pas faire de butée et essayent de faire évoluer les chirurgies de Bancart. Alors, quand tu me dis est-ce qu'on fait autre chose par arthroscopie, on s'aperçoit que depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans, chaque année, il y a des nouvelles techniques et les gens, aujourd'hui, rajoutent quelque chose pour essayer de faire diminuer le taux de récidive. Alors, ils ont fait des comblements de l'encoche aux arthroscopies, enfin, ils ont fait, ou on peut faire, ou alors, ils vont verrouiller l'épaule dans tous les sens. Nous, on pense que c'est une chirurgie qui n'est pas forcément justifiée, donc, en arthroscopie, à part des indications bien précises de Bancart, on ne s'oriente pas vers cette voie. Et après, il y a donc la butée sous arthro. Alors, c'est une chirurgie qui est aujourd'hui réalisable, que des chirurgiens font en France. Tous autant qu'on est autour de cette table, on a tous essayé, on est tous techniquement capables de le faire, mais on pense aujourd'hui, alors qu'il est, que si on met sur une feuille les avantages et les inconvénients, il y a plus de risques pour le patient que de bénéfices à la faire sous arthroscopie. Donc, je pense que tous autant qu'on est, aujourd'hui, on continue à la faire et à la faire mieux à ciel ouvert. Je pense que vous êtes tous d'accord. Oui, ça va même au-delà de ça, parce que, je fais partie du symposium de comparaison des deux. Donc, on a publié avec Johan Barck, un chirurgien de Grenoble. On a des études scanners comparatives des positions, ce qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, de la position de la butée sur le col de l'homoplate, parce qu'elle peut être bien ou mal positionnée sur le col de l'homoplate. Et donc, être plus ou moins efficace en termes de stabilité et être plus ou moins délétère à long terme comme étant pourvoyeuse d'arthrose et du coup, chez le sujet jeune. Donc, la position de la butée, elle est fondamentale. Et on a montré, en comparant des scanners, des deux techniques, statistiquement, de manière significative, au jour d'aujourd'hui, ce sera peut-être plus le cas demain, mais au jour d'aujourd'hui, les butées sous arthrose, elles ne sont pas positionnées aussi idéalement que les butées à ciel ouvert. Donc, ça reste un paramètre à garder en tête, parce que, un, ça conditionne le pronostic précoce de stabilisation de l'épaule efficace ou non, et deux, et je dirais même presque surtout, ça conditionne l'avenir de l'épaule et qu'un jeune qui a une butée mal positionnée, comme on dira, débordante sur l'interligne, il va être stable, mais, en moyenne, entre 17 et 20 ans après l'intervention, il revient en consultation, il a une petite quarantaine d'années et il a une arthrose. Et là, il faut gérer une arthrose du sujet jeune et ce n'est pas pareil que de gérer une arthrose du sujet de 60, 70 ans. Donc, méfiance, l'intervention de la tarjet est très bien efficace, encore une fois, une bonne indication, une bonne exécution technique sont garants d'un résultat, l'inverse, c'est l'inverse. On vous dira peut-être l'inverse, justement, dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on se ferait tous opérer de façon conventionnelle d'une opération de la tarjet, même si on est capable de la faire par arthroscopie. L'arthroscopie n'est pas enterrée, mais pour l'instant, ce n'est peut-être pas encore mûr, on va dire ça. Et donc, je finirai cette histoire par, j'espère, la fin pour ce patient, parce que c'est souvent des patients qui se luxent de façon bilatérale. Il n'est pas rare qu'un patient qu'on ait opéré 2 ans avant d'une butée revienne, comme ce jeune, nous voir pour faire l'autre épaule qui s'est aussi luxée. On vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio